Musique Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique Nous Hebdo, votre hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Après l'édition new-yorkaise de la semaine dernière, on vient à une édition un peu plus traditionnelle, avec, comme d'habitude, Guy Hervier qui nous accompagne dans nos locaux. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Et en plus, cette semaine, un invité particulier puisque nous recevons Gilles Fabre, DG France d'Interroute. Alors Guy, sans plus attendre, on parle de l'actualité de la semaine qui a retenu votre attention, avec un focus particulier sur l'intelligence artificielle, sujet qui peut peut-être paraître un peu théorique à nos lecteurs, mais finalement, le CIGREF, l'association des principaux DSI du marché français, met ça à l'ordre du jour. Et au travers d'un colloque, d'une étude, souligne combien aujourd'hui l'intelligence artificielle peut être pertinente pour les entreprises. Absolument. Donc, comme vous le disiez, le CIGREF vient de publier, enfin a publié la semaine dernière, un livre blanc sur... Alors, comme on est dans le monde des grandes entreprises, il faut toujours utiliser des mots de ce monde-là. Donc là, c'est la gouvernance de... etc. Donc, en gros, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises, et principalement, là en l'occurrence, les grandes entreprises, puisque le CIGREF, c'est le monde des grandes entreprises. Et donc, à la fois, publication d'un livre blanc sur, en gros, où on en est dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est à une vocation un peu pédagogique vis-à-vis des dirigeants d'entreprise, et puis avec quelques cas d'utilisation. Et puis, à organiser ce colloque, dont l'invité de marque était le philosophe Bernard Ziegler, donc... Stiegler, pardon. Donc, un invité de marque tout à fait intéressant. Et donc, parmi les quelques observations qu'on peut faire, la première, c'est que, contrairement aux entreprises américaines, d'île CIGREF, les sociétés françaises, les entreprises françaises sont un peu plus frileuses à parler de ce qu'elles font en matière d'intelligence artificielle, alors qu'elles font déjà un certain nombre de choses. Et donc, le problème des technologies d'intelligence artificielle, qui connaissent depuis 3-4 ans un regain très, très important... Alors, on ne va pas refaire l'historique, mais on sait que, dans les années 80, il y avait tout un tas de technologies basées sur les réseaux de neurones et tout, qui ont conduit un peu une impasse. Et puis là, on est, depuis 3-4 ans, vraiment à un rebond. Tout simplement, c'est parce qu'on a l'utilisation du big data, des méthodes statistiques, qui font qu'on arrive à faire un certain nombre de choses, et puis, évidemment, les puissances de calcul. Alors, la première remarque, c'est que, comme on s'appuie sur des données, évidemment, si les données ne sont pas bonnes, ce qui va en sortir, évidemment, ce ne sera pas bon non plus. Et donc, ça, ça pose un problème, parce que, finalement, qui produit ces données ? Puisqu'on est principalement... On est dans le monde Internet. Maintenant, c'est nous qui produisons les données. Ça va être demain les objets dans le monde de l'Internet des objets. Et là, ce sont des données qui vont être produites de manière continue, en volume considérable. Et évidemment, ces données, il faut les collecter, il faut les filtrer, il faut les analyser, il faut les nettoyer, avant de pouvoir en faire quelque chose de pertinent. Donc, je dirais que c'est une première remarque qui est très importante. Il n'y a pas de miracle. Le deuxième point qu'a soulevé Bernard Sigler est que... Et ça, il a repris un certain nombre d'études qui ont été publiées ces derniers temps, à savoir que les robots arrivent, je dirais, donc les robots et les algorithmes, ce ne sont pas des robots humaneux, nécessairement, mais ça peut être des algorithmes, arrivent un peu partout et donc vont remplacer un certain nombre d'emplois. Il y a des études assez catastrophiques qui ont été présentées, où en gros, qui disaient, à l'horizon 2025, c'est la moitié des emplois qui vont être remplacés par ces fameux algorithmes. Et donc, poser la question de savoir, finalement, ces emplois vont disparaître, comment on va faire pour... Il y a vraiment un problème macroéconomique de redistribution des revenus. Donc ça, c'est un niveau plus général au niveau de la société. Donc ça, c'était, je dirais, côté Sigreff. Et puis, la deuxième actualité importante, comme vous l'avez signalé, il y a les grands de l'Internet. Donc, ce n'est pas les GAFA, c'est les GAF, puisque le deuxième A n'est pas dedans. Donc, c'est Google, Amazon et Facebook. Et puis, IBM et Microsoft, qui se sont associés pour former une alliance, un partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont les missions sont partage des bonnes pratiques, faire la promotion de l'intelligence artificielle, finalement faire un peu ce qu'a fait le Sigreff. et puis, éventuellement aussi, faire des co-développements qui seront proposés en licence open source, on va dire. Donc, c'est une avancée qui montre qu'on a franchi une étape. Ce qu'on peut regretter, c'est que, alors, c'est pour l'instant, c'est que, finalement, les Français sont... En du jeu, les Européens en général. Les Européens, parce que, bon, jouer français, c'est peut-être un peu limité, mais en tout cas, les Européens ne sont pas dans ce jeu-là. C'est regrettable, parce que si on revient sur le Sigreff, le Sigreff, et c'est un discours qu'on entend en permanence, on vante les mérites de l'école mathématique française, de nos grandes écoles, de nos data scientists très expérimentés, mais, finalement, le résultat, c'est qu'au niveau des développements... Dans le terrain d'agence artificielle. C'est relativement limité. Donc, là, il va falloir que l'Europe réagisse face à ça, parce que c'est un enjeu dans les années à venir qui est absolument considérable. Alors, c'est l'occasion d'y revenir. En attendant, on vient sur un terrain un peu plus, peut-être, pragmatique, avec une annonce importante, c'est l'arrivée d'Amazon Web Services en France. Alors, Amazon Web Services est déjà présent au travers d'équipes commerciales ou techniques, si je puis dire, mais là, c'est physiquement, sous forme de data center, de serveurs, qu'AWS propose de s'installer. Alors, absolument, donc, AWS s'installe en France, donc, va avoir ce qu'elle appelle une zone, une zone géographique en France, qui n'est pas une région. Donc, il y en a une dizaine dans le monde, donc c'est quelque chose d'important. On se souvient des épisodes du cloud public, de l'idée de cloud public, où il faut absolument avoir ces données, où les entreprises et certaines réglementations font que, il faut avoir les données présentes sur le territoire national, pour tout un tas de raisons. Donc, Amazon WS résout ce problème-là, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Amazon avait déjà des points de présence, donc on avait deux à Paris et un à Marseille, et en fait, ces points de présence, c'est du CDN, donc, en gros, c'est pour accélérer la diffusation de contenus, de vidéos, des choses comme ça. Donc, Amazon complète sa présence en France, et donc, on rappelle, Amazon, c'est quand même le leader incontesté du cloud public, avec quasiment 30% du marché. Donc, ça veut dire qu'Amazon continue à dérouler un peu et à se développer. Bon, c'est une étape importante dans le monde du cloud en général. Alors, l'autre grand sujet de la semaine, c'était la cession par Safran de sa filiale Identité et Sécurité, qui faisait l'objet d'une certaine jeu d'enchaire entre Gemalto et Auberto Technology, et puis finalement, le gagnant, a priori, c'est Auberto Technology, mais, vous allez me dire, c'est un petit peu plus subtil que ça. Oui, enfin, je ne sais pas si le mot subtil est très adapté, mais en tout cas, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. On en parlait depuis un certain temps. En fait, Safran, IES, c'est l'ex-morpho, donc elle était connue plutôt sur ce moment-là, ou pas très connue d'ailleurs, entre parenthèses, alors que finalement, c'est un leader français important. C'est une grande entreprise, plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose de très conséquent, et avec une expertise très, très forte en matière de sécurité. Donc, on en parlait depuis un certain temps. Il y avait deux candidats qui étaient pressentis. Donc, il y avait d'un côté, Gemalto, que tout le monde connaît, et puis de l'autre, Auberto Technology. Et il se trouve que dans cette opération un petit peu complexe, donc BPI était à la manœuvre, et puis c'est... Sachant que, je vous coupe, mais il y a des enjeux, évidemment, de souveraineté qui n'étaient pas complètement négligeables. Non. Parce qu'en tenu des sujets traités, ils sont quand même très sensibles. On est dans le domaine de la sécurité, donc c'est hyper sensible. Et donc, c'est... L'acteur important dans toute cette opération-là, c'est Advent International. Donc, c'est un investisseur américain, on va dire. C'est un gros investisseur américain, plus de 30 milliards d'encours d'investissement. Et donc, il va prendre une participation dans la nouvelle entité. Donc, nouvelle entité qui va réunir Safran IS, Exmorpho et Auberto Technology. qui va constituer un pôle important, puisqu'on est à près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une expertise dans des domaines très, très variés. Donc, Auberto et Français, c'est une alliance entre deux entités françaises. Et malheureusement, enfin, malheureusement, on peut se poser des questions avec un investisseur américain. Donc, c'est quand même... Étonnant qu'on n'ait pas réussi à trouver un investisseur. Le gouvernement n'a pas mis son veto à cette opération. C'est un peu surprenant. Malgré tout, c'est quand même une perte de souveraineté sur une technologie qui est quand même hyper sensible et hyper importante. Donc, bon, on verra comment les choses évoluent. En tout cas, on a beaucoup parlé de... Quand il y a eu... Al-Souin. Oui, ou même des entreprises comme Alstom qui s'aide d'une partie à General Electric. Là, on en parle un peu moins, mais c'est quand même aussi très important. Très bien. Alors, ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, l'événement de la semaine, c'est les Microsoft Experiment Days. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément sensibles au sirene marketing de Microsoft, c'est ce qu'on appelait précédemment les Tech Days. Mais qui est quand même, il faut le dire franchement, un des grands événements high-tech de l'année, en tout cas sur la région Paris. Oui, alors effectivement... Effectivement, Microsoft lui-même appelait ça les Tech Days jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, il continue, parce que pour faire un peu la liaison entre l'ancien et le nouveau monde, on en parle encore sous l'appellation Tech Days, mais finalement, effectivement, ça s'appelle maintenant Microsoft Experience. Donc, c'est la grosse... C'est un des rendez-vous importants en France. Donc, habituellement, c'était en février, maintenant c'est en octobre. C'est pour ça qu'il y a un peu un chamboulement. Et donc, ça se tient cette semaine, donc mardi-mécredi, avec la première journée, c'est une journée business. La deuxième journée, c'est une journée plus orientée technique, avec des invités de marque, puisque la première journée, c'est Satya Nadella en personne qui vient. Donc, c'est quand même significatif. Sachant qu'on a parmi... Puisqu'on est dans le monde business, là, on a le patron de la FNAC, donc Bonpart, et puis un des dirigeants d'accord, donc Viveb Redina. Donc, c'est très significatif. Et puis, la deuxième journée, donc qui est plus orientée technique, donc on a là, c'est le représentant de Microsoft, c'est Stock Guthrie, qui est le senior VP pour le cloud et l'offre entreprise. Donc, c'est quand même un poids lourd chez Microsoft, avec comme copartenaire présentateur, on a d'un côté Dassault Systèmes et puis de l'autre Orange Business Services. Donc, un programme sur deux jours, un programme assez complet, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, avant de passer la parole et passer la parole à Gilles Fabre, un dernier... Alors, ce n'est pas un coup de gueule ni un coup de cure, c'est un coup de nostalgie, puisqu'on peut le dire, comme Capri, Blackberry, c'est fini. Alors, je rassure tout le monde le lecteur, ce n'est pas Blackberry en tant qu'entité commerciale industrielle, mais c'est l'activité des terminaux. Effectivement. Donc, bon, c'était... L'histoire était presque écrite. On savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Blackberry, c'est quand même, on peut dire, le pionnier des smartphones. Ça a démarré au siècle dernier, en 99. Les premiers Blackberry sont arrivés avec ce service de messagerie électronique qui, à l'époque, était révolutionnaire. Pendant quelques années, c'était vraiment le smartphone en entreprise. On se souvient de l'épisode de Barack Obama en 2008 qui voulait continuer à utiliser son Blackberry contre l'avis de tous les gens qui étaient autour de lui. Et puis, bon, Apple est arrivé avec son iPhone, a été suivi par Samsung et des dizaines d'autres. Et Blackberry s'est fait laminer et disparaît de la circulation en tant que fabricant de terminaux, va continuer en tant que développeur de logiciels. Mais en tout cas, bon, c'est quand même un retrait important. On avait connu un peu la même chose avec Nokia dans le passage du monde des mobiles au monde des smartphones. Nokia n'avait pas du tout venu venir cette révolution et a disparu en quelques années. Donc, on est dans un monde où finalement, les choses évoluent très rapidement et les positions des uns et des autres sont loin d'être gagnées d'avance. Merci pour ce petit coup de nostalgie. Je vous repasse la parole pour échanger avec notre invité de la semaine, Gilles Fabre. Bien, donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gilles Fabre, qui est directeur général d'Interroutes France. Gilles Fabre, bonjour. Bonjour, Gervé. Alors, on va commencer par votre actualité à vous de la semaine. Donc, quel est votre choix parmi les centaines d'informations qui ont pu vous intéresser cette semaine ? C'est pas faux. On est bien abreuvés d'informations de toutes parts. Ce qui m'a plutôt intéressé cette semaine, c'est pas de l'informatique, c'est pas de la technique, c'est plutôt contexte général. C'est les rebondissements et je pense qu'on est parti pour quelques temps sur le Brexit. Effectivement, c'est un début. C'est juste le début. On va rentrer vraiment dans le dur. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'incapacité de nos dirigeants politiques à apprécier le fait que c'est une opportunité. Et là, je fais le lien avec le business. C'est vraiment une opportunité pour les acteurs européens d'aller prendre des parts de marché à nos copains anglais. Je ne voudrais pas dire ça, je suis quand même issu d'une boîte anglaise. Copain, entre guillemets, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Vous faites référence à Boris Johnson qui voulait dérouler le tapis rouge au bon moment. Exactement. Et donc, on va le dérouler dans l'autre sens. Exactement. On est dans un monde de brut quand même. Donc, on essaye d'exister. L'Europe essaie d'exister. J'ai lu notamment que d'ici 2050, l'ensemble des pays européens allaient descendre en deuxième division. Donc, on se bat réellement pour notre survie ici. Donc, si les Anglais ne veulent pas jouer et le peuple anglais souverain en a décidé ainsi, nous, on doit tracer notre route et faire en sorte de développer notre économie et survivre par rapport à des pays qui sont de la taille du continent. Alors, effectivement, vous faites bien de dire anglais parce que finalement, les Écossais, les Irlandais, eux, ils auraient envie de faire autre chose. Mais est-ce que vous auriez une idée particulière pour étayer un peu votre propos ? C'est-à-dire, en gros, quelles sont une opportunité qu'on pourrait prendre pendant cette période un peu difficile du Brexit ? Eh bien, faire exactement ce que les Anglais ont voulu faire vis-à-vis des autres Européens, c'est-à-dire faire le tapis rouge pour les entreprises qui vont se rendre compte que l'Angleterre va ériger, enfin, le Royaume-Uni, pour le coup, va ériger des murs économiques et alors que le business va se réaliser sur le continent européen. Donc, favoriser l'implantation de ces entreprises-là. Très bien. Bon, écoutez, on va retenir ce point. Donc, revenons plutôt à Interroute et donc à Interroute France. Donc, vous êtes le directeur général pour la France. Alors, Interroute, on vous présente soit comme un hébergeur, soit comme un spécialiste de la colocation, soit comme un fournisseur de services cloud. Il se trouve que vous venez d'ouvrir votre 17e, je crois, VDC, donc Virtual Data Center en bon français, à Stockholm. Vous avez aussi 31 centres. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu tout ça parce que je ne suis pas sûr que nos lecteurs en aient une idée très précise. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on en a ouvert trois cette année de VDC. Stockholm est le dernier, on a ouvert Singapour et Istanbul. En fait, c'est plutôt marrant que vous traitiez d'hébergeur parce qu'en fait, notre métier de base, c'est opérateur de réseau de fibres. On est venu de là il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. On a créé, développé un réseau de 70 000 kilomètres de fibres partout en Europe. ces fibres interconnectent des data centers. Donc, il y en a certains qui nous appartiennent, qui sont en propre et d'autres, on les relie, ce sont des partenaires, des fournisseurs, des clients, on relie ces data centers. Et donc, on interconnecte, on est un des plus gros réseaux de fibres en Europe. Cette solution VDC, c'est Virtual Data Center, vous l'avez dit, c'est le noyau de notre plateforme IaaS, Une Farcearcher as a Service. Donc, tous ces data centers, ces 717, qui couvrent l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, principalement en Europe, bien sûr, mais on a aussi, on couvre la côte Est et la côte Ouest des Etats-Unis, New York et San Francisco. On a aussi ouvert cette année à Singapour et on va à l'Europe, c'est l'Europe étendue jusqu'à Istanbul. Cette plateforme IaaS, fonctionne comme nos grands concurrents, à savoir qu'on vous a la possibilité d'ouvrir, de prendre une VM, sélectionner le nombre de CPU, la quantité de RAM, la quantité de stockage et de monter votre propre infrastructure sur ce data center et la capacité de déplacer cette virtual machine, ce serveur, dans un data center, d'un VDC à un autre tout ça sur notre backbone. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois clients significatifs ? Parce que je ne sais pas si vous êtes finalement un généraliste ou si vous avez des services qui sont verticalisés ou vous avez une spécialité particulière. On n'a pas vraiment de... Notre segmentation, elle n'est pas verticale. Elle est plutôt... Notre cœur de marché, ce ne sont pas les grosses entreprises du CAC 40, c'est plutôt les ETI multinationales qui ont des problématiques et encore mieux multidomestiques, c'est-à-dire beaucoup de sites dans beaucoup de pays et qui ont des problématiques internationales avec des problématiques de répartition de cette information, de leur information, de leur système d'information partout dans le monde ou en Europe. Ce qui veut dire que vos clients peuvent être à la fois vos clients et des clients de vos partenaires. Alors tout à fait, c'est exactement, c'est ce qu'on met en avant au travers de notre plateforme digitale, c'est-à-dire que l'ensemble de notre infrastructure, on appelle ça notre plateforme digitale qui permet aux entreprises de... Donc multinationales, et quand je dis multinationales, c'est avec une présence forte dans différents pays à l'international, donc qui permet au système d'information de ces entreprises d'être répartis partout où ils le souhaitent, au plus proche de leurs utilisateurs, quel que soit leur moyen de connexion. Et c'est... Cette plateforme digitale repose sur trois piliers. Le réseau, dont on a parlé, le réseau de fibres. Là, finalement, vous commencez à présenter vos services puisque c'était un peu le deuxième point que vous voulez aborder. Le réseau. Oui. Donc ça, c'est votre force, c'est le cœur de métier. C'est le cœur de métier. C'est assez... Voilà. Le cœur de métier, bon, je reviens peut-être en viendrai là-dessus, mais aujourd'hui, 30 à 40% du trafic Internet européen transite sur notre réseau. Donc c'est quand même de très grosses capacités. 25 des 30 plus gros opérateurs sont clients de ce réseau parce qu'on a beaucoup de capacités, on a une grosse capillarité européenne et donc on est un acteur quasiment incontournable quand on voulait avoir de la bande passante, de la fibre à un prix compétitif et avec une capillarité géographique importante. Donc le réseau, la plateforme VDC, donc une plateforme IaaS qui repose sur... qui est interconnectée avec ce backbone et ensuite des services de communication unifiée dans lesquels on intègre une plateforme de voix, une plateforme de visio et tout un tas de services qui s'interconnectent avec cela. D'accord. Et alors, je reviens à ma question, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Bon, ce n'est pas des sociétés du 440 mais il y en a peut-être qui sont assez connues parmi vos clients. Alors parmi nos clients, on a par exemple des gens comme... des vieux clients comme Michelin Travel Partner pour lesquels on héberge la totalité de la plateforme via Michelin. Voilà. Ça, c'est le client historique que l'on héberge qui sont managés chez nous. On en a d'autres, je ne veux pas tous les citer. D'accord. Alors, ce marché de l'hébergement, il est relativement émietté. Il y a beaucoup de fournisseurs. Il y a quelques ténors. mais malgré tout, les Européens sont assez peu présents. Bon, vous en êtes un, un porte-grapeau, mais derrière vous, il n'y a pas grand monde. Pas grand monde, oui. Émietté. Donc, on va sans doute voir certainement une concentration de ce marché avec des rachats. Vous avez parlé tout à l'heure dans un monde de bruts, mais c'est un peu ce qui va se passer. Vous, vous avez racheté récemment EasyNet. Comment vous voyez votre expansion à vous, c'est-à-dire votre propre développement ? Est-ce qu'il va être fait en interne ? Est-ce qu'il va être fait par d'autres rachats ? Sachant que votre présence est quand même très européocentrée. Oui. Il va falloir vous développer à la fois sur le continent américain et puis en Asie-Pacifique. Donc, comment vous voyez un petit peu les choses ? En fait, il y a plusieurs niveaux. D'abord, on a toujours une volonté de croître. Notre business croît naturellement, c'est-à-dire organiquement. On conquiert des parts de marché, on gagne de nouveaux clients, on en perd quelques-uns bien entendu, mais on en gagne plus que l'on en perd. C'est le marché qui est comme ça. Et la croissance, la vraie, enfin pas la vraie, pardon, la vraie croissance, la vraie croissance c'est la croissance organique. Voilà, c'est la capacité à... A propre force. A propre force, à faire valoriser vos propres infrastructures et à convaincre des clients de venir... Et vous avez de quoi la financer, cette croissance-là ? Ça, oui, ça, sans aucun problème. Ensuite, pour être... Après, il y a des acquisitions qui sont, comme disent les anglais, nos copains anglais, encore une fois, sont des game changers. C'est-à-dire, l'acquisition de Zinet est un game changer pour Interroot. Donc, ça veut dire que ça change un peu la nature de votre produit ? Ça change la donne. Avec l'acquisition de Zinet, on a acquis de nouveaux clients, on a acquis de nouveaux services, de nouveaux savoir-faire, une belle population technique qui renforce notre offre. D'accord. Voilà. Ça aussi, il y a une complémentarité géographique. C'est-à-dire que Interroot, même si c'était un acteur dont le siège était en Angleterre, la présence sur le marché anglais d'Interroot était très faible par rapport à cette Zinet. Donc, aujourd'hui, on a vraiment en Angleterre une filiale anglaise. Alors, sans, évidemment, vous n'allez pas donner des noms, mais quelles sont les autres sociétés types qui permettraient justement de continuer dans cette notion de game changer dont vous avez parlé ? En gros, qu'est-ce qui vous manque au catalogue pour vous étoffer et être un acteur plus global ? Aujourd'hui, si on devait s'étoffer, se continuer à notre développement par acquisition, ça serait plutôt sur un continent différent. Par exemple, les États-Unis. C'est une notion géographique. Voilà. C'est étendre notre présence. Aujourd'hui, on est quand même présent commercialement dans 35 pays. On est présent, on est capable de rendre du service dans 190 pays puisqu'on a une autre capacité aussi, c'est d'aller négocier des partenariats avec... On a aujourd'hui des accords entre... Ça change tout le temps, mais entre 300 et 400 opérateurs dans le monde. C'est-à-dire que connecter un client dans 190 pays, c'est facile pour nous. C'est quelque chose qui est industrialisé. Donc... Mais on n'est jamais aussi bon que quand on maîtrise bien l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, pour ça, il faut passer par des acquisitions pour compléter notre périmètre géographique. Dans cette expansion géographique, puisque c'est le point important, vous pensez que c'est plutôt du côté de l'Amérique qu'il faut d'abord aller plus que vers l'Asie-Pacifique en ce qui vous concerne ? En ce qui nous concerne, oui. D'accord. Et alors, tout à l'heure, vous parliez de vos clients types qui sont plutôt des ETI que des gens du 440. Est-ce que malgré tout, vous n'allez pas monter en gamme, si je suis dit ? C'est-à-dire, vous développez vers de gros clients qui ont finalement exactement les besoins que vous proposez à ces ETI multinationales. Oui, mais ces clients-là, ils ont deux défauts. Le premier, c'est qu'ils sont très gros. Et très gros veut dire qu'ils ont des équipes IT très importantes. Oui, et ça, c'est un défaut en quoi ? C'est un défaut en quoi que finalement, ils ont les moyens de développer leur propre infrastructure ou de développer leur propre plateforme de cloud ou d'aller traiter avec des très gros. Nous, on s'adresse avec des gens qui ont un peu moins d'équipe en interne, ce qui nous permet, et ces gens-là ont besoin de conseils, d'accompagnement dans la migration de leurs infras, dans la définition de l'architecture, etc. Et donc, nous, on apporte vraiment une valeur à ces entreprises. Donc, des services techniques que n'auraient pas ces sociétés alors que les gens du CAC 40 ont tout ce qu'il faut. Exactement. Et j'allais vous dire qu'ils se ressemblent, ça semble, mais on a une facilité à faire du business avec des gens qui ne sont pas forcément de notre taille, ça peut être trois fois plus gros, quatre fois plus gros, dix fois plus gros, mais en tous les cas, qui ont une vision commune du marché du CAC. Parce que finalement, vous êtes un OTI aussi. Exactement, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est le premier opérateur indépendant en Europe. mais notre cible, on va dire, c'est Colt et Colt qui sont à 1,4 milliard. Donc, on a fait la moitié du chemin et je trouve qu'on a une stratégie qui est plus complète que celle de Colt. Colt a arrêté il y a deux ans la totalité de leur activité cloud, ils l'ont revendu. Alors que nous, on pense vraiment qu'il y a une opportunité d'intégrer l'ensemble de ces services. D'accord, alors tout à l'heure, vous parliez de IaaS, donc finalement, c'est des services de cloud public d'une certaine manière. Dans ce marché-là, il y a quand même quatre acteurs qui écrasent un peu tous les autres. mais est-ce que vous pensez que vous avez vos chances dans ce marché-là ? On a nos chances sur notre segment de marché. Voilà. Parce que les gros vont aller vers ces quatre gros. Ces quatre gros communiquent vers les gros, communiquent vers les gros, font des efforts commerciaux vers les gros, etc. Et toute cette partie de clients qui sont ETI, industriels, avec, je ne vais pas dire pas de moyens, mais peu d'équipes qui ont besoin de support, etc., ne sont pas forcément à la cible privilégiée, etc. Donc, il y a une grosse bataille qui se fait à ce niveau-là. Et nous, on va travailler dans notre segment de catégorie à nous. On ne joue pas en première division, on joue en deuxième division et on est content de jouer en deuxième division. Si on est les premiers de la deuxième division, ça nous va très bien. Très bien. Écoutez, je pense que cette leçon de nos destines sera appréciée par nos lecteurs. Gilles Fabre, merci beaucoup. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci, Guy. Merci à Gilles Fabre d'être venu nous rejoindre durant cette émission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada